Développement majeur dans les négociations avec la FAE. En grève depuis le 23 novembre dernier, ce syndicat qui représente plus de 66 000 enseignants. C'est entendu sur une proposition de règlement avec Québec. Et Alain, la Fédération présentera le tout à son instance dès demain. Oui, ça m'allait très rapidement, Adi, parce qu'on le sait, vous l'avez dit, les enseignants de la Fédération autonome étaient en grève depuis 22 jours. Et après quatre jours de blitz intensifs, ils ont terminé mardi soir à 3 heures du matin pour reprendre jeudi. Il y a eu finalement une entente à 22 heures 22, une entente globale. Donc, c'est très important. Ça veut dire que le gouvernement vient de s'entendre avec la Fédération autonome de l'enseignement sur les conditions de travail, mais également sur le monétaire, c'est-à-dire les salaires et le régime de retraite. Vous l'avez dit, tout sera présenté en instance dès jeudi matin. On ne veut pas perdre de temps. Et les 66 500 enseignants membres de la FAE, eux, vont voter début janvier. Ça veut dire qu'on pourrait mettre un terme à la grève si tout le monde accepte cette entente intervenue avec le gouvernement du Québec. Et par ailleurs, Alain, les négociations se poursuivent avec le Front commun. Il reste évidemment la question des salariés à régler. Oui, parce qu'au niveau des conditions de travail pour l'ensemble des syndicats membres du Front commun, on parle de la CSN, FTQ, APTS, CSQ, c'est réglé. Rappelons que le gouvernement a bonifié son offre salariale à 12,7 % et l'offre globale à 16,7 %. On s'est entendu, l'ensemble des syndicats se sont entendus sur les conditions de travail. Là, ce qui reste à régler, c'est le monétaire, les salaires, les régimes de retraite. Et on sait que ça va rondement. Ce sont des négociations intensives. Ils ne sont pas parvenus à une entente. Le dernier syndicat qui a réglé, entre autres, toutes ces conditions de travail, c'est le syndicat des professionnels de Laval et de la Rive-Sud, 33 corps de métier qui, entre autres, offre des services à 137 000 élèves. Marc Rangé, qui est un spécialiste du monde syndical, nous dit que c'est très important pour le Front commun. Écoutez. Ça, c'est un premier bon indice. Et d'ailleurs, en 2021, c'est la dernière table sectorielle qui s'était réglée, tout juste avant le blitz final. Et l'autre indice majeur, c'est que, dans le fond, maintenant, le gouvernement recherchait beaucoup de la flexibilité sur l'organisation du travail. Je sais et je comprends qu'aux tables sectorielles, il y a eu des compromis qui ont été faits. À la table centrale, maintenant, il reste une matière importante, c'est les augmentations de salaires. Donc, ça, je disais qu'on est à quelques heures, maximum peut-être 24 heures, d'avoir des indications claires. Est-ce qu'on va vers un règlement, une entente de principes ou si, finalement, ça ne fonctionnera pas? Bon, il restera la FIC à régler. Ça, ça risque de se faire en janvier. Ils sont en conciliation. Mais c'est une très bonne nouvelle pour l'ensemble des Québécois, ce soir. Merci, Alain. Sous-titrage Société Radio-Canada